et yo tout le monde c'est banane donc bienvenue au nouveau alors aujourd'hui on va voir le nouveau modèle de l'a10 2c qui est sorti mercredi dernier alors l'a10 2c voilà c'est un a10c mais en mieux avec de l'armement en plus avec un nouveau physique qui s'est fait une petite fraîcheur voilà donc pour commencer au niveau du physique au niveau du nez il ya des petits cabossages un voilà c'est par rapport au refuel c'est la maladie des a10 ils sont tous un peu cabossé à cause de la perche petite nouveauté voilà ça rend le truc un peu plus réaliste aussi on peut le voir au niveau des rivets des petits détails comme ça c'est beaucoup mieux fait qu'avant au niveau du cockpit pareil c'était refait les textures améliorer un peu plus de 3d je dirais enfin on voit plus la profondeur du cockpit il ya quelques petits boutons en plus voilà je suis pas un produit à 10 ni dans les détails profonds mais voilà c'est plutôt agréable à voir très propre pareil au niveau de texture par exemple du siège tout ça j'étais très surpris c'est propre à moins que c'était pareil c'est dans l'ancien mais là j'ai vu que c'était très propre donc voilà voilà on tourne à l'extérieur donc au niveau des trains pareil ça a été un peu amélioré si je me trompe pas un peu plus détaillé voilà au niveau de son armement donc il est équipé de roquettes guidées laser donc on peut tirer en mode normal en mode roquette sans laser aussi il est équipé de maverick laser donc là petit bémol on peut en équiper que deux simplement voilà on peut pas en mettre trois par points d'emport ce qui je trouve ça un peu étrange mais bon pourquoi pas et aussi troisième armement nouveau les égidames guidées laser très pratique donc voici un exemple d'armement type que je prendrais pour des missions donc six maverick infrarouge six gbu deux gbu 31 guidées laser et un petit pack de roquettes donc là on est en c'est pour la dernière nouveauté majeure pour le a10 ce casque de visée donc très pratique déjà de base pour la navigation c'est vraiment pas dégueulasse et vous pouvez voir que en bas à gauche de mon casque que j'ai mon tgp qui est affiché donc ça pareil c'est très très pratique comme ça vous pouvez viser avec votre tgp sans regarder vraiment vous pouvez voir aussi qui a des points blancs tout ça donc là c'est les steer points etc très pratique voilà pour se repérer sur le champ de bataille pour voir où est ce que vous visez au lieu de retourner à chaque fois se mettre en face à face avec le hud pour voir vers items longs où est ce qu'on vise là on a juste à tourner la tête et c'est bon donc voilà voilà bon du coup j'espère que cette courte vidéo pourra en plaire à certains je sortirai durant cette semaine des tutoriels du coup sur son nouvel armement qui est pas sorcier honnêtement c'est dans la même logique que tous les armements qui existent déjà voilà voilà bon je vous souhaite une agréable journée allez ciao tout le monde